Qu'est-ce que c'est un métal critique ? Figurez-vous que vous en avez tout sur vous, moi également. Dans ce téléphone par exemple, vous avez des platinoïdes, des terres rares, de l'argent, du cuivre et tous ces métaux ont effectivement un degré de criticité qui devient de plus en plus important. Alors, critique, à quel point de vue ? D'un point de vue géopolitique, aujourd'hui ces métaux sont difficiles à sourcer. Ils sont extraits de la terre dans des zones qui sont sous tension. On voit le palladium et les platines sont extraits principalement en Russie. Les terres rares sont principalement extraites en Chine. Le cobalt ou le tantal sont extraits en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, les frontières se ferment. La résilience est nécessaire et donc une criticité accrue de ce point de vue là. D'un point de vue social également, l'éthicité de l'extraction de ces métaux est discutable. D'un point de vue environnemental, on parle beaucoup du transport comme étant le plus émetteur de carbone, d'émissions carbone. Figurez-vous que les métaux critiques, c'est plus d'émissions générées que le transport aérien, fret et passagers compris. Et ce problème ne fait que s'accélérer de par la consommation qu'on a accrue due à la transition numérique, à la transition énergétique et aux mobilités électriques. Donc quand je vous ai dit tout ça, je plombe un peu l'ambiance. Il y a des solutions. Figurez-vous que ce sont des métaux, c'est une très bonne nouvelle, qui sont extrêmement bien recyclables, qu'on peut régénérer à nouveau. Donc aujourd'hui dans le monde, il y a huit sociétés qui le font, généralement à partir d'un mélange entre des déchets et des minerais, pour régénérer cette matière. WeCycling a eu l'idée de le faire et a réussi à développer des process pour le faire uniquement à partir de déchets. Des déchets, quels sont-ils ? Ce sont des déchets électriques et électroniques, comme le téléphone dont je parlais après qu'il ait vécu sa vie naturellement. Mais on va le retrouver dans des catalyseurs, on va le retrouver dans des chutes, des rebuts industriels. Et aujourd'hui, ces déchets, ils ne sont collectés qu'à hauteur de 50%. Nous avons besoin de vous pour réussir à extraire, enfin comment dire, plutôt à collecter et à capter ces gisements qui sont importants pour éviter de nouvelles balafres sur notre planète, pour éviter une extraction encore plus intensive de ces ressources. La solution qu'on a mis en place, ce sont des process industriels, c'est une usine qui est à côté de Fécamp, qui permet par des techniques thermiques, chimiques et électrochimiques, de produire un métal de la même qualité que le métal primaire. La seule différence, quand on extrait un kilo de ces métaux, c'est à peu près 2 millions de litres d'eau qui sont utilisés. Par des process comme on les a développés, et en travaillant uniquement à partir des déchets, on utilise uniquement 40 litres d'eau. D'un point de vue des émissions carbone, je vous parlais tout à l'heure du transport aérien, et bien nous nous générons 99,9% de moins d'émissions carbone à travers les process, encore une fois, que l'on utilise. Donc c'est extrêmement vertueux, même qualité et même prix. Ce n'est pas plus cher de fonctionner à partir de ces métaux-là. Donc cette solution a naturellement séduit beaucoup de groupes industriels. On travaille avec aujourd'hui des groupes comme Orange, qui nous a emmenés avec eux en Afrique, pour collecter ces déchets également dans ces zones. On travaille avec le groupe ST Microelectronics, sur toute la zone EMA. On travaille avec le groupe LVMH aussi aux Etats-Unis. Et avec le groupe Schneider, où on a pu développer aussi nos solutions en Europe, qui ont permis de réduire leur approvisionnement de 50% par rapport aux métaux qui sourçaient d'origine primaire. Donc un succès qui fait qu'aujourd'hui l'entreprise a une très forte croissance. Ça fait 15 ans qu'on fait ce métier. Et qu'on réalise 40 millions de chiffres d'affaires. Qu'on travaille dans plus de 50 pays. Et qu'on a effectivement une entreprise qui est profitable, grâce à tous nos partenaires, et surtout grâce à mes équipes. Mais je n'oublie pas la raison première qui a fait que je me suis lancé dans cette aventure, qui était à la base, effectivement, comme on l'a dit beaucoup ce matin, la liberté, l'envie d'entreprendre, l'envie de suivre sa stratégie, de ne pas subir. Et bien ça, ça a été possible grâce, encore une fois, à mes 150 collaborateurs, qui ont donné des ailes. Parce qu'à l'époque, quand j'ai créé l'entreprise, j'avais 5000 euros de capital. Donc vous pouvez imaginer que je n'imaginais pas créer une industrie, un site industriel. Et pourtant, là, aujourd'hui, c'est le cas. On ne s'arrête pas là. On est en train d'investir 80 millions dans l'extension de ce process. On veut faire 6 fois plus que l'on le fait aujourd'hui. On traite déjà à peu près 15 000 tonnes. Mais on croit, encore une fois, qu'on peut relever les défis de ces transitions qui nous attendent par une consommation plus circulaire. Et là, encore une fois, on espère que ces 50% de taux de collecte, puisque tout dépend effectivement de la collecte, et bien, petit à petit, grimpent à 100%. On espère que la prochaine fois que vous aurez à changer votre téléphone, que vous aurez un automate, ou que vous aurez un déchet qui contient ces métro-critiques, et bien, vous pensiez à moi. Vous pensiez à notre société pour qu'on puisse, à travers nos process, la remettre en circulation, faire qu'aujourd'hui, les 150 000 tonnes d'équivalent CO2 qu'on a réussi à économiser deviennent demain 1 million, 1 million de tonnes par an. Je vous remercie. Venez nous rejoindre, je vous en prie. On va vous apprendre à faire une photo. Venez, 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 venez. Venez ici, parce que ça, c'est une photo que l'on va prendre. Je vous en prie. Voilà. Parfait. Si vous voulez bien remettre le trophée. Gardez le bien en main, le temps qu'on prenne les photos. Merci beaucoup. Félicitations. Merci beaucoup à la Société Générale. Sous-titrage ST' 501